à bouffe à derby ça se joue pas ça se gagne exactement ça joue pas ça se gagne ce qu'on a fait aujourd'hui on a gagné 2 à 1 après ça a été très difficile on avait une belle équipe en face puis voilà on a fait le nécessaire et on a gagné 2 1 c'est bon cerise sur le gâteau c'est toi qui offre la victoire un jch ce soir avec un superbe goal exactement à la base partait sur sur un forfait parce que je pensais être suspendu et puis on dit que demain je passe à la commission donc je pouvais je pouvais jouer ce soir après comme d'habitude je donne le maximum de moi même et j'ai tout donné aujourd'hui puis voilà cerise sur le gâteau comme tu dis j'ai mis le gâteau j'ai mis nouveau le deuxième goal alors vous avez ça fait deux semaines que vous ne jouez pas on n'a pas trop difficile à se remettre dans le rythme et qui plus est pour un derby moi en tout cas j'ai du mal moi qui ai commencé à il ya moins d'un mois j'ai franchement j'ai du mal après voilà je me demande je me donne à fond ce qu'il faut à chaque fois que je suis mort je demande le changement après c'est sûr ça fait deux semaines qu'on joue pas on a dû reprendre les automatismes à l'entraînement prévoilà on a redémarré on redémarre très bien on a pris les deux points et on verra pour la suite championne alors quand on joue pas en futsal on a encore dans ce qui est ton cas de pouvoir jouer en prairie donc on garde un certain rythme mais ce n'est pas tout à fait ce n'est pas du tout la même chose en salle c'est des accélérations très très court très rapide des efforts très lent très très court mais très bref par rapport au foot donc les chevilles les rotules et tout ça ça soutient le coup perso les miens ils sont au bout du rouleau je me suis fait opérer du ménisque début 2017 je suis à peine revenu en 2018 donc j'ai un peu du mal mais bon j'ai eu 14 mois de préparation intensive on va dire et puis j'ai recommencé ben j'ai essayé de repousser à chaque fois les chances pour pour démarrer le mini foot j'ai redémarré un mois et franchement ça va dire pour le moment j'enchaîne les deux football mini foot et ça va j'ai enfin je suis assez mature pour pouvoir gérer les deux et ça va pour le moment ça va pour le moment ça va ça se passe bien alors en jchut à faire pas au classement il est sixième septième j'ai pas compris la question le classement en jch est bien classé maintenant avec cette victoire on remonte il fallait absolument aller chercher la victoire aujourd'hui c'est un derby encore une fois fallait le gagner on a été chercher les deux points c'est bon pour le classement parce que maintenant on va enchaîner une série assez assez difficile je pense que la semaine prochaine on va à nos deux loups truc dans le style je les connais pas personnellement mais apparemment ils sont très bons et puis on enchaîne sur scarbec et ensuite les bruxellois sont très difficile à aller jouer très difficile à jouer donc là on va enchaîner la série va falloir se mobiliser à ce moment-là et serrer les coudes et aller chercher le maximum de points pour se mettre directement à l'abri et puis on essaiera de terminer sur le chapeau de roue alors le week-end d'Abou Guilmine n'est sûrement pas terminé demain ce sera repos mais dimanche match de nouveau rematch mais c'est comme ça ça fait dix ans que je je fais cela donc demain on va essayer de se reposer un maximum et ensuite enchaîner dimanche on joue un match très difficile mais bon c'est c'est le quotidien on enchaîne mi-foot football le temps que la santé elle est là on continue et voilà merci à vous merci à vous